Vous êtes sur RTL. Dans son discours, le Premier ministre a quand même largement modéré l'espoir du 11 mai. Emmanuel Macron promettait le retour des jours heureux. Edouard Philippe se contente d'espérer des jours meilleurs. Avec son style concret, sérieux, austère, le Premier ministre a surtout beaucoup insisté sur un confinement moins strict, progressivement, étape par étape, et son possible report si les chiffres des contagions sont mauvais. Et mine de rien, il a aussi largement repoussé le calendrier de réouverture des écoles, avec son pragmatisme, on va dire ça comme ça. Edouard Philippe n'a pas contredit frontalement Emmanuel Macron, mais il a douché en partie l'espoir qu'avait créé le Président. Alors, vous voulez nous dire qu'entre Emmanuel Macron et son Premier ministre, le climat n'est plus exactement au beau fixe ? Alors en fait, si on regarde ces trois années, à chaque crise, il y a eu des désaccords, et c'est normal. Au moment des Gilets jaunes, le Premier ministre ne voulait pas lâcher sur la taxe carbone. Au moment des retraites, il tenait à l'âge pivot. Sur le déconfinement, ils ne sont clairement pas sur le même rythme non plus. Jusque-là, les deux têtes de l'exécutif ont réussi cette performance, cet exploit, de toujours cacher publiquement ces décalages. Mais dans les faits, à chaque fois, cela nuit quand même à leur action. Cette dissonance est devenue tellement audible ces derniers jours, qu'hier en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a retrouvé son ton de chef de guerre. « Je n'aurai aucune complaisance à l'égard de ceux qui, par des bruits et des rumeurs, a-t-il dit, tentent de diviser le gouvernement et singulièrement le Premier ministre et le Président de la République. » Et vous connaissez le principe, quand on dément une rumeur, on lui donne de la consistance. Est-ce à dire pour autant que les jours d'Édouard Philippe sont comptés à Matignon ? Alors, ils le sont par définition, dès le premier jour. Sauf que là, le spectre du Premier ministre fusible, sacrifié sur l'autel de la crise dans un avenir proche, a été alimenté par Emmanuel Macron lui-même. Quand le chef de l'État a parlé il y a deux semaines de se réinventer, de bâtir un autre projet dans la Concorde, c'est lui qui a donné le signal de changements à venir et qui a ajouté ses tensions au sein de l'exécutif. Par ses confidences, il a aussi alimenté les rumeurs de très fortes divergences avec son Premier ministre. Ces tensions sont bien sûr inutiles et incompréhensibles pour les Français, dans un moment extrêmement délicat. Une crise politique au sommet de l'État est inenvisageable dans cette période et minerait encore une confiance déjà très basse. D'autant que pour les proches d'Édouard Philippe, ce n'est de toute façon pas encore l'heure de l'après et personne ne sait quand ça sera. La grande force d'Édouard Philippe, décrit l'un de ses amis, c'est d'avoir intériorisé la précarité de sa fonction, comme ça il est dans le quotidien, au jour le jour. Édouard Philippe l'a résumé à sa façon hier, en rappelant ce qu'il avait dit lors de sa toute première allocution, après sa prise de fonction en 2017. Il avait loué la vertu qui mêle la rectitude, l'honnêteté et le courage. Rectitude, honnêteté, courage, trois traits de caractère qu'il s'attribue et que trois ans plus tard, il vient de rappeler, devant tous les Français, à Emmanuel Macron. Olivier Bosque, que l'on retrouve aussi sur le site rtl.fr. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?